Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne ALGO, programmation première NST. Nous continuons avec la série d'exercices numéro 4. Nous sommes arrivés à l'exercice numéro 8. Ici, nous allons voir comment calculer les termes des suites récurrentes. Une suite récurrente, c'est une suite dans laquelle on définit les premières valeurs. La première valeur I0, I0, I1, etc. Ça dépend de l'exercice. Et on donne une forme d'occurrence de telle sorte qu'un terme I1 va être calculé en fonction des termes qui le précèdent. 1 ou bien 2, etc. Des termes qui le précèdent. Donc ici, on va commencer par la première question. Nous allons voir deux exemples de fonctions récurrentes. La première question, il vous demande d'écrire un programme C pour calculer les termes. Ici, par exemple, sans termes, on va voir les termes entiers de la suite UN qui est définie comme suit. Donc UN, elle est définie comme suit. I0, c'est 13. Donc on donne le premier terme, c'est I0. Par la suite, on donne la récurrence suivante. UN plus 1 qui est égal à UN sur 2 si UN est paire ou bien égal à 3UN plus 1 sinon. C'est-à-dire si UN est impaire. Donc ici, pour trouver UN, on va voir I0. Si UN est hyper, on va diviser sur 2. Ce n'est pas le cas. Si UN n'est pas paire, donc on va faire 3 fois UN plus 1. Ça veut dire 3 fois 13. On trouve 39 plus 1, c'est 40. On trouve 40. La prochaine fois, 40 est hyper. 40 sur 2, on trouve U2. Donc comment calculer ça ? C'est une astuce très simple. Donc la récurrence, ici, bien sûr, on n'utilise pas les tableaux puisqu'on n'a pas encore fait, dans la partie des cours, on n'a pas fait les tableaux. Donc on va faire le même nombre qui se répète. Donc on va se mettre dans l'éditeur de MyC, MyC++. On déclare les variables. Donc U, il est entier. Les termes entiers. Donc le U, on déclare entier. Donc la partie entrée, il n'y a pas d'entrée dans ce programme. Donc ici, je vais faire, donc pas d'entrée, pas de variable d'entrée dans cette question, bien dans cet exercice, dans cette question. Voilà. La partie traitement, on va essayer d'implémenter cette récurrence. Comment ? Premièrement, on donne le premier terme, c'est 13. Et on veut, par exemple, afficher les 100 premiers termes. Donc U0, on commence par I égale à 0. I reçoit 0. I inférieur au 100. Donc strictement inférieur, ça veut dire de 0 jusqu'à 99. Donc les 100 premiers termes. De U0 jusqu'à U99. C'est pour ça qu'on fait strictement inférieur. Et le pas, c'est 1. Voilà. Donc ça, c'est la boucle. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on affiche le terme U0. Donc U0 égale à 13. C'est celui-là. Donc on l'affiche. Donc on fait quoi ? On fait printf. Donc le terme U, et je fais l'indice ici, décimal, égale au décimal. Donc il ne faut pas oublier de déclarer le I ici. U, I. Ici, c'est l'indice I. Ici, c'est la valeur de U. Donc ici, il va nous calculer U0. Donc automatiquement U1. Donc si je laisse comme ça, on va avoir toujours la même valeur. U0, c'est 13. U1, c'est 13. Donc on va tester. Je compile. J'exécute. Et vous trouvez. Donc ici, ce n'est pas bien. Pourquoi ? Puisqu'on a oublié de faire le saut de ligne. Voilà. On fait anti-slash N pour le saut de ligne. Je recompile. Je réexécute. Vous allez voir. Voilà. Donc U0, c'est 13. U1, c'est 13. Donc c'est la même valeur. Pourquoi ? Puisqu'on n'a pas appliqué la formule de calcul de récurrence. Maintenant, je prépare le prochain U. Donc le prochain U égale à combien ? Égale à U1 sur 2. Si U1, il paire. Égale à 3 U1 plus 1. Sinon, s'il est impaire. Donc on va tester si U est impaire, ça veut dire mode 2 égale à 0. Donc le modulo 2 égale à 0. Donc dans le cas où U est mode 2 égale à 0, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prochain U, c'est le U actuel dévisé par 2. Voilà. Sinon, ça veut dire qu'il est impaire. Je compile pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Else, sinon, le prochain U, c'est 3 fois U plus 1. Voilà. Ça, c'est la formule donnée dans l'exercice. Donc maintenant, on va voir. Je recompile. Pardon, je recompile. Je réexécute. Et vous allez voir les termes. Donc ici, il y a une certaine répétition. Donc nous avons 13. Après 40. Après, dévisé par 2, c'est 20. Après, dévisé par 2, c'est 10. Puisqu'il est impaire, on dévise par 2. 5. Maintenant, 3 fois 5 plus 1, on trouve 6, 16. Après, c'est dévisé par 8, par 2, par 4, 2. Lorsqu'on arrive à 1, il y aura une certaine répétition. 1. La prochaine fois, c'est 3 fois 1 plus 1, on trouve 4. 4 sur 2, on trouve 2. 2 sur 1, on trouve. Donc le 4, il donne 2. 2, il donne 1. 1, il redonne 4. 4, il donne 2. 2, il donne 1. 1, il redonne 4. 1, c'est déçu. Donc vous voyez une certaine répétition. Voilà les 100 premiers termes. Donc ici, on a vu cet exercice dans l'examen. On ne calculait pas les 100 premiers termes. On calculait le fait qu'ils soient supérieurs à U. Donc ici, ça veut dire qu'ils nous demandent de calculer cette série tant que U est supérieur à 1. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à 1, on arrête. Donc ici, pourquoi ? Puisque le 1, ça sera une répétition. Le 1, le prochain, c'est 4. Le 4, ça donne 2. Après, on affiche le 1. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc on peut faire ceci comme suit. Donc ici, il va s'arrêter. Dès qu'on trouve la valeur 1, on arrête. Et on ne l'affiche pas de toute façon ici. Dans ce cas, on ne l'affiche pas. Pourquoi ? Puisque la condition, elle est au haut. Alors, ce qu'il y a. Apparemment, il y a une boucle infinie. Ah, ce n'est pas I. C'est U. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de I. La variable I. Puisqu'on ne boucle pas sur la boucle fort. On boucle avec la boucle Y qui n'a pas besoin de I. Alors, ici, il y a une erreur. Ah, on aura besoin. Oui, pardon. On aura besoin pour l'initialisation à 0. Ça, c'est le numéro. C'est pour indexer le terme. C'est l'indice de terme. Donc ici, il ne faut pas oublier de faire I++ ici. Pour incrémenter le I pour la boucle Y. Je recompile. Je réexécute. Vous voyez. Il affiche. Dès qu'il arrive à U9, il arrête. Pourquoi ? Puisque U9 égale à 1, il n'affiche pas. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on affiche le U9, on fait ici do. Normalement, c'est comme ça. While I supérieur à 1. Donc, le 1. Donc, ici. Pour afficher le 1. On va faire comme suit. On affiche le U0. On affiche le U0 ici. Par la suite, on recommence les calculs. Et on affiche. On prépare le suivant. Et le plus plus, ce n'est pas là. Donc, pourquoi on fait comme ça ? Tout simplement. Puisqu'on a affiché le U0 en dehors de la boucle do. Après, on incrémente pour afficher U1, etc. Et comme ça, on affiche le neuvième. Le neuvième, normalement, on affiche le neuvième terme. Alors, c'est quoi l'erreur ? Point-vergule ici. J'ai oublié. Je recompile. Je réexécute. Alors, tant que... C'est pas I. C'est U toujours. Pardon. Donc, pourquoi j'ai fait cette erreur ? Voilà. Très bien. Vous remarquez. Il affiche le 1 où il s'arrête. Donc, voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair comment calculer cette suite. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, on va voir la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, elle est définie comme suite. On définit le F0 et le F1. F0 égale à 0, F1 égale à 1. Par la suite, on définit le terme Fn qui est égal à Fn-2 plus Fn-1. Donc, ici, par exemple, nous avons F0, F1. Je peux calculer F2. F2, c'est combien ? C'est F1 plus F0. Ou bien, F0 plus F1. On trouve 1. Après, F3, c'est 1 plus A et ainsi de suite. Donc, on va utiliser la même technique de cet exercice. Donc, je vais créer... On va faire sauvegarder sous. Et on va faire ici X08, 2. Voilà. Donc, ici, c'est le deuxième. Donc, ici, on supprime tout. On refait. Voilà. Donc, ici, on va déclarer notre variable. Donc, c'est une suite entière. Donc, c'est des termes entiers. Donc, F, on va nommer F. On va avoir la déclaration du I et la partie traitement. Donc, on commence. Donc, ici, on aura besoin de FI, FI-1. Donc, ici, je vais faire FI et FI-1. Donc, on ne peut pas faire moins 1 dans le nom du décentificateur. Je vais faire tirer 8A. Ok ? Donc, si vous voulez, on va faire tirer 8, 0 et tirer 8A. Voilà. F, tirer 8, 0. On va faire F... Ok. C'est pas mieux. On va faire comme ça. F0 et F1, tout court. C'est mieux. Beaucoup plus. Voilà. Et on va faire le I ici. Donc, ici, je viens. Je initialise le F0 à 0. Je initialise le F1 à 1. Donc, les premiers termes, ils sont connus. Donc, je peux les afficher ici. Print F. F. Donc, je vais faire directement F0 égale F0 ici. Et je saute la ligne. N'oubliez pas de sauter la ligne. Voilà. On va faire comme ça. F1 égale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer les autres termes jusqu'à, par exemple, 100. Donc, on va commencer fort. I reçoit. Donc, ici, 0, 1. Donc, je commence I par 2. I inférieur à 100. Donc, pourquoi inférieur ? Puisqu'on a commencé par F0. Donc, c'est 100 termes. I plus plus. Donc, il faut déclarer la variable I. C'est bon, elle est déclarée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? Je calcule le F. Donc, faites attention ici. On va faire ici une variable F. Donc, je calcule le F. C'est quoi ? C'est F0 plus F1. Donc, la somme des deux termes précédents. La somme des deux termes précédents. J'affiche cette valeur. J'affiche cette valeur. Alors, donc, ici, F de I. Donc, ici, si je fais faire I. Et ici, c'est F. Voilà. Maintenant, il faut préparer le F0 prochain, suivant, et le F1 suivant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Nous avons le F. Ce F-là, il devient F1. Mais avant ça, le F1, il devient F0. Donc, ici, je vais faire F0 reçoit F1. Par la suite, je peux faire F1 reçoit F. Pour préparer les deux précédents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, 0, 1. Et on vient, on calcule le F. Le F, il va trouver 1. Ça veut dire, on va trouver F2 égale à 1. Et l'affiche F2 est égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Je vais expliquer ici. Je vais l'effacer après. F2, on trouve 1. Maintenant, pour calculer le prochain F3, qu'est-ce qu'on doit faire ? On aura un décalage. Ce 1, il va venir ici. Et ce 1, il va venir ici. Je trouve le F3. Le F3, c'est 1 plus 1. On trouve 2. Voilà. Maintenant, je calcule F3. Je dois calculer F4. Pour calculer F4, je dois redécaler. Ce 1, il va venir ici. Et ce 2-là, il va venir ici. Je trouve le F4. Le F4, c'est quoi ? C3, ici. Par la suite, le F5, on y aura un décalage. Et je trouve 5. Le F5, il y aura un autre décalage. F0 reçoit F1. F1 reçoit F5. Le F5, pour nous, c'est le F. F, c'est le Ième terme. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait... Alors, il y aura le calcul. On trouve 8. Ensuite, il suit 8. Donc, pour calculer le prochain F, le F6, ici, je décale ça ici. F0 reçoit F1. F1 reçoit F. Et je refais la somme pour la prochaine fois. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair cette astuce de décalage. F0 reçoit F1 et F1 reçoit F. C'est très important. Donc, ici, de dérouler l'algorithme pour que vous compreniez le principe. Voilà. Donc, je compile. Alors, j'exécute. Il va afficher les... Alors, pourquoi il y a le moins ? Donc, c'est une très grosse... Donc, je ne vais pas faire 100. Je vais faire une dizaine. Donc, ça dépassait la taille des entiers. Donc, il faut faire un long. On va voir. Si on fait un long, bon. Voilà. Donc, il y a un petit problème. Ah, ici, pardon, pardon. Ici, à cause du déroulement tout à l'heure. Je réexécute. C'est 0,1 les premières terres. Donc, 0,1. Après, 1 plus 0, c'est 1. Après, 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 1, on trouve ce 3. Ce 3 plus ce 2 qui le précède, on trouve 5. Le 5 plus 3, on trouve le 8. Le 8 plus 5, on trouve le 13. Le 13 plus 8, on trouve 21. Le 21 plus 13, on trouve 34. Donc, si vous voulez, on va faire jusqu'au 20 termes. Le nombre de termes. Voilà. Jusqu'à f-10. De f-0 jusqu'à f-10. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, on peut faire une petite modification de cet exercice. De telle sorte, il vous demande les n premiers termes. N premiers termes. Le n-ième. Donc, ici, 1, ça devient une variable d'entrée. N. Et ici, il y aura une entrée. On va inviter l'utilisateur avec un message. Veuillez donner le nombre de termes de la suite. De Fibonacci. Donc, le nombre de termes qu'on veut avoir. Et voilà. Donc, on va donner ici scanf. Et on va faire la lecture de n. L'adresse de n ici. Et ici, on va faire juste s inférieur à n. Donc, pourquoi on a commencé de 2 ? Puisqu'on a déjà affiché f-0, f-1. F-0, f-1, on les affiche. Après, on commence de 2 pour faire f-2, f-3, etc. Donc, voilà. Je compile. Je réexécute. Donnez le nombre de termes de la suite de Fibonacci. Par exemple, je vais faire trentaine. Et il va vous afficher les trentaines. Donc, de f-0 jusqu'à f-29. Je réexécute. Je donne 15 termes. Et il va vous afficher de f-0 jusqu'à f-14. Donc, j'espère bien que c'est clair pour cet exercice. Donc, c'est un exercice très pédagogique. On l'utilise souvent au niveau des interros et des examens beaucoup plus pour les débutants de la programmation et l'algorithmique. Soit en Pascal, soit en langage C. Donc, si vous avez des remarques ou bien des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans la partie des commentaires. Je vous dis bon courage et travaillez bien.